Entre la fin du tournage du DVD de mon hôte et la fin de création des QR codes de Carambar, nos deux hôtes s'étaient lancés pleinement dans la musique, avec le recul, peut-être au détriment d'Odette et de son hôte qui avait, elle, chaque jour des vidéos à tourner pour faire rire les humains. Sans compter sa relation amoureuse qui n'avançait pas. La la la, la 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 la, les amis, ça donne la banane, les colis, ça donne la banane, Chris Cool TV, je vais lui éplucher sa banane, la la la, la 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 la. Foutue chanson. Société Carambar, je viens à votre écoute, bonjour. Oui, docteur Bertollier l'appareil, je souhaiterais parler à Gontran Assin, s'il vous plaît. Ah, monsieur Assin n'est pas disponible, il est en réunion. En fait, je suis son médecin et il a oublié ses médicaments ce matin. Enfin, monsieur Assin doit souffrir atrocement, il faut que vous le dérangez. Mais il avait l'air bien ce matin, enfin en tout cas il est parti en réunion, il m'a dit un bus à l'arrêt de bus, enfin voilà. Je vais être obligé de vous expliquer. Vous êtes capable de garder un secret ? Ah oui, un secret secrétaire, crois-toi, très fort. C'est-à-dire que c'est un peu gênant. Monsieur Assin s'est déplacé la prostate la semaine dernière. Il est sous lourde médication. J'ai bien peur que sans son traitement, les douleurs deviennent atroces. Ah oui, ah oui. Et ça peut aller bien plus loin, en fait les risques d'hémorragie sont réels dans la matinée. Ouf, c'est quoi, t'es une crème tout partout, c'est ça ? Eh oui, c'est ça. Et une hémorragie en salle de réunion, vous imaginez un peu le problème ? Ah oui, il faudrait que ce soit moi qui l'ai les soirs. Ah bah non, ah bah non. Il est en réunion avec qui exactement ? Ah bah il est en réunion avec tous les partenaires, c'est quelque chose de très important. Et j'ai une solution pour lui, pour qu'en tout cas il reste la journée au travail. Ah, bon bah voilà, vous avez une solution superbe. Ah non, mais c'est une solution qu'il faut appliquer dès maintenant. Est-ce que vous avez du bronze dans l'entreprise ? Du bronze ? Oh, comme les petites statuettes, c'est ça ? Oui, oui, voilà. Ah bah, on a Jean-Luc. Comment ça Jean-Luc ? Elle fait quelle taille cette statue ? Elle est déplaçable ? Ah bah elle est déplaçable, elle ressemble un petit peu à une forme de 40 baron plus grand. Bah voilà, la taille d'une grande nœud quoi. Ok. Donc il va falloir la mettre au contact de ses tissus annales. Ses tissus annales ? La statue ? Oui, le bronze. Oui ? C'est ça qui va permettre de maintenir en place sa prostate et d'empêcher l'hémorragie. Avec une statue ? Monsieur Hassin, s'il n'a pas très rapidement cette statuette dans son rectum, il pourrait mourir. Donc il va falloir que vous alliez en salle de réunion. Oui, d'accord. Et vous lui expliquiez tout rapidement. Donc insérez délicatement la statuette dans son rectum. Voilà. Oui, c'est... Oh, c'est pas très... Oh, puis c'est pas l'endroit le plus facile, c'est pas un coton-tige, hein ? Oui. Eh oui, ce n'est pas un coton-tige. Il va falloir que vous l'aidiez en plus. Et donc à la limite, si vous pouvez très vite fait aller à la cuisine, prendre une petite plaquette de beurre, afin de faciliter l'insertion. Du beurre, je ne sais pas, mais je crois qu'on a de l'huile pour la... On avait fait des crêpes la dernière fois. Voilà, mais non, mais ça c'est très bien. Allez, allez-y tout de suite, avant qu'il ne souffle de trop et que sa prostate se déplace. D'accord. Je vous fais confiance, hein. Oui, monsieur le docteur. Oh là là ! Oui ! La vengeance est un plat, certes, mais attention à ce qui pourrait être mis dedans. À demain, et tu y penses. Ah ! Ouais. Bon, bah ça va peut-être aller, la doulucée, comme ça. T'es drôlement bien habillée, toi, dis-moi. Oui. Tu fais quoi, ce soir ? Je... je vais au restaurant. Tu vas avec qui ? On ne se regarde pas. Allez, tu peux me dire, non ? Non, je ne te dirai pas. De toute façon, tu ne le connais pas. Bah, alors voilà, si je ne le connais pas, tu peux me dire comment il s'appelle. Mais qui t'écris, là ? Mais ! Je ne te dirai pas, je ne te dirai pas. Allez, de toute façon, je ne vais pas te lâcher. Et puis si je te le dis, tu vas encore le répéter, Arnold, et vous allez vous moquer de moi. Tout de suite. Non, c'est bon, je ne lui dirai pas. Enfin, peut-être pas. Mais pourquoi on se moquerait de toi, si on ne le connaît pas ? C'est qui que tu vas voir ce soir ? J'allais voir Christian. 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 Pourquoi on se moquerait ? C'est pas Chris. C'est Chris, le type qui a mis les commentaires sous ta vidéo, là ? Sur les chats qui seraient une arme de destruction domestique ? Non. Non, tu ne sors quand même pas avec le type qui trouve que les chats sont des animaux espiègles et turbulents. Tu sors avec ce gars ? Pas toi ! Attends que je dise ça à Arnold ! Mais t'as dit que tu ne le ferais pas ! Où est Chris ? 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 Il n'était pas près à ce que je rencontre ces chats. Nos hôtes rient de moins en moins. J'ai peur que nous perdions de l'énergie dans l'avenir. Odette a même fait une insomnie cette nuit. La musique. C'est vraiment une bonne idée ? Pour ma part, j'ai une énergie de ouf en ce moment. Et moi, je n'ai jamais aussi bien manipulé mon hôte. Peut-être que Chris Cool TV est un némésis ? Peut-être. Soupesons le pour et le contre. Et décidons si Odette doit le quitter ou non. Parfait ! Vous êtes Debette de jouer ! Peut-être queаст place la dernière sur je抱ie. J'ai cher été dans le fond. An nou ! Némésis. Et 뿐만. Tr conditioning. – Sous-titrage FR 2021